Générique Jean-Baptiste Djibari, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nouveau secrétaire d'Etat au transport, ancien pilote, quelle compagnie ? L'aviation d'affaires, d'abord une compagnie anglaise et puis des compagnies françaises. Et puis des compagnies françaises, mais l'aviation d'affaires. On n'a jamais piloté pour Aigle Azur par exemple, pour Air France ou pour je ne sais pas, une autre compagnie. On a l'aviation commerciale, mais je connais bien l'activité quand même. Bon oui, on va y revenir. J'imagine. Vous étiez député La République en marche de la Haute-Vienne, ou là encore, mais bon, pour l'instant vous êtes secrétaire d'Etat. Responsable aussi, j'ai vu ça, je ne savais pas, de la stratégie de financement de La République en marche en vue de l'élection présidentielle de 2022. Enfin, de la stratégie de financement du mouvement dans toutes ses échéances futures, y compris la présidentielle. En 2022, donc vous aurez un candidat quoi, en 2022. On aura un candidat en 2022, je crois que ce n'est pas une annonce. Non, ce n'est pas une annonce, on le connaît d'ailleurs. Vous, oui, et moi certainement aussi. Oui, Emmanuel Macron, vous avez une petite idée, évidemment. En tout cas j'ai un souhait. Oui, oui, mais enfin bon, c'est même... Oui, enfin. Bon, vous êtes candidat municipal à Limoges ou pas, Jean-Baptiste Gébari ? Alors, je serai sur la liste à Limoges parce que je suis évidemment très engagé dans ma viltre et je ne peux pas me désintéresser de cette échéance majeure pour le Limousin, pour la Rue de Vienne, pour mon territoire. Mais je ne serai évidemment pas tête de liste du fait de l'honneur qu'on m'a fait de me nommer à ces fonctions qui sont importantes et, comme vous l'avez vu, qui occupent à temps plein. Bon, donc vous ne serez pas tête de liste à Limoges, vous serez sur la liste. Absolument. On est bien d'accord. Bien, Jean-Baptiste Gébari, parlons tout de suite des glazures, évidemment. 1150 salariés, et glazures, une compagnie qui est en faillite, en redressement judiciaire, c'est ça ? Une compagnie qui est en grosse difficulté financière, pour lequel on a trois sujets majeurs. Le sujet des reprises, on en parlera un petit peu parce que le marché est solide. Une compagnie qui s'est spécialisée en 2001 sur le marché France-Algérie, un peu plus tard sur le Maghreb, et qui s'est diversifiée à compter de 2017 avec des résultats qui n'ont pas été très heureux. Donc il y a un marché solide. Et d'ailleurs, il y a des repreneurs qui se sont dit intéressés et qui sont solides, on va en parler. Et puis on a deux sujets immédiats pour les voyageurs, le sujet du rapatriement, et puis le sujet du remboursement des billets. Combien de passagers sont actuellement bloqués ? Aujourd'hui, on a 13 000 passagers qui ont acheté leurs billets et qui devront être rapatriés. Qui ont acheté leurs billets ? Qui voudraient revenir en France ou qui voudraient aller en Algérie ? Ou rentrer en Algérie ? C'est surtout dans les 13 000, on en a 11 000 en Algérie qui vont rentrer en France, à peu près 5-600 en Mali, puis après au Liban, à Moscou, et c'est des volumes qui sont plus petits, y compris au Sénégal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni vendredi soir au ministère l'ensemble des compagnies aériennes françaises pour leur demander de prendre leur part au rapatriement. Et je salue le travail d'Air France qui a affrété des capacités supplémentaires sur l'Algérie. C'était deux capacités, samedi, deux dimanches, deux lundi et une mardi. Donc c'est 100 sièges supplémentaires à chaque fois pour résorber le flux de l'Algérie vers la France. Quand sera-t-il résorbé ? Là on a donc 13 000, c'est des personnes qui voyagent ici au week-end, cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc c'est pas 13 000 d'un coup. On pense que sur trois semaines, on peut avoir résorbé le plus gros du flux. Chacun sera rentré chez lui. Y compris des gens, voilà, qui... Tout le monde ne voyage pas aujourd'hui, c'est ça que je veux dire, évidemment. Bien sûr, non mais bien sûr, bien sûr. Bien, parlons des reprises. Il y a 1150 salariés, hein ? 1150, environ 500 navigants. Je pense à eux, hein. Et je pense aussi aux salariés des entreprises prestataires de services. Absolument. Qui sont concernés également par la reprise. Alors la reprise, il y a plusieurs offres, on est bien d'accord ? Bon, d'abord, il y a un vrai intérêt de la communauté aéronautique, des opérateurs français. A été cité Air France, un projet de Lionel Guérin, Air Carib, le groupe du Bray. Donc il y a des opérateurs français qui, semble-t-il, sont intéressés. Il n'y a pas d'offres déposées là, en dur, puisque ça va être déposé avant midi. Mais il y a un intérêt pour la glazure, encore une fois, parce que le marché est solide. Et puis il y a aussi les intérêts d'opérateurs étrangers qui se sont manifestés ici et là. Donc les offres sont déposées tout à l'heure ? Avant midi. Avant midi. Et c'est le juge, comme vous le savez, qui... Quelle est votre préférence ? Vous avez une préférence ou pas, franchement ? Ma préférence, c'est d'avoir une offre qui soit solide. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui... Non, mais c'est pas... J'imagine, oui. Il y a deux choix, si vous voulez. Il y a le choix d'avoir une offre qui permet la reprise et qui continue avec la glazure, qui la redresse et qui part un peu après à la reconquête de nouveaux marchés. Et puis il y a l'offre d'intégration dans un grand groupe. Donc je pense que c'est sur ces deux pieds qu'on peut apprécier les offres. Vous préférez quoi ? L'intégration dans un grand groupe ? Air France en l'occurrence ou pas ? C'est deux vertus différentes. Si vous avez une offre qui est la continuation des glazures et qui après peut s'intéresser au marché long courrier. Vous savez qu'on a beaucoup de petits opérateurs français un peu atomisés, un peu disséminés. Alors c'est plutôt un bon choix d'aller vers une reprise des glazures et de penser la suite notamment du long courrier. Et si vous avez effectivement l'intégration dans un grand groupe, ça permet de solidifier pour Air France par exemple l'aéroport d'Orly. Franchement. Moi je veux que ça marche. Et je veux que les douze cents salariés du groupe soient demain rassérénés. Vous savez ce que disait ? Je vais vous demander. Tiens, oui, je vais vous demander cette phrase. Cette phrase qui a prononcé ces mots ? Je ne connais pas d'actionnaire plus stable, plus fidèle et plus soucieux du long terme que celui qui travaille dans l'entreprise. Qui a pu dire ça ? Je donne mal à l'engochage. Mal à l'engochage, c'est votre Premier ministre. Donc il favorise l'actionnariat salarié ? Eh bien c'est une des pistes puisque vous savez que dans un des projets qui est porté de reprise des glazures, il y a une part d'actionnariat salarié. Je crois d'ailleurs que c'est une demande... Des salariés au capital ? Absolument, que c'est une demande d'une partie des pilotes notamment. Oui. Et donc c'est une piste qui est évidemment intéressante dans le cadre où l'entreprise continuerait. C'est une piste qui vous plaît ? Et c'est une piste qui me plaît évidemment. Je pense qu'impliquer les salariés, tous les salariés... Est-ce que vous allez soutenir l'offre de reprise qui intégrera l'actionnariat salarié ? Moi je soutiendrai l'offre qui est la plus solide. Si c'est celle-là, c'est très bien. Ça correspond aussi à une philosophie qui peut être la mienne. Vous allez recevoir les représentants du comité d'entreprise ? J'ai reçu, en tout cas j'ai eu quelques contacts informels depuis vendredi. Mais vous les recevoir ? Et ce matin à midi ou à 11h, ils se réuniront devant le ministère. J'ai annoncé que j'étais tout à fait à leur disposition pour recevoir une délégation. Vous recevrez une délégation. C'est une bonne nouvelle. Est-il vrai qu'il y a de l'argent qui est bloqué en Algérie ? C'est vrai. C'est environ 15 millions d'euros. Combien ? 15 millions d'euros ? C'est en dinars. Nous travaillons d'ailleurs très bien avec nos collègues du Quai d'Orsay pour comprendre dans quelle mesure on peut débloquer cet argent. C'est un peu compliqué. Il y a 15 millions d'euros qui sont là-bas, en Algérie, bloqués et qui seraient bien utiles. C'est complexe. On travaille évidemment pour voir si on peut débloquer cet argent, notamment pour le rapatriement en lien avec Air Algérie ou d'autres compagnies. C'est un travail en cours, complexe. Bien. Jean-Baptiste Djibari, la loi mobilité, retour à l'Assemblée nationale demain. Regardons un peu. Bon. 80 ou 90 km heure. De nombreux départements sont revenus à 90. Vous le regrettez ? Non, je ne le regrette pas. Ce qui avait présidé à cette mesure de 80 km heure, c'était la dimension sécurité routière. Vous savez que ce n'était pas le gouvernement qui avait fait la proposition. C'est un comité d'experts qui avait dit qu'on pense pouvoir sauver des vies. Et moi, je constate que sur le deuxième semestre de 2018, nous avons sauvé 116 vies. Et donc, l'État a été fondé quelque part à promouvoir cette politique de sécurité routière. En revanche, nous avons entendu l'appel des élus qui nous disent, nous, sur les routes qui nous concernent, les routes départementales, on connaît mieux les routes que vous et on veut avoir la possibilité de revenir à 90 km heure. C'est ce que nous avons inscrit dans la loi. Donc, vous ne regrettez pas. Donc, je pense que la liberté... C'est les départements qui prennent la décision de passer à 90, de revenir à 90, ça ne vous choque pas ? C'est leur liberté d'appréciation et c'est leur responsabilité. Bon. Puisqu'on parle de la route, parlons des poids lourds. Oui. Les poids lourds paient des taxes et ils sont exonérés, des taxes sur le gazole. Alors, les poids lourds, oui. Et apparemment, bon, d'accord, exonérés, mais 2 centimes de moins d'exonération. Alors, les poids lourds, ils paient des taxes. L'exonération, c'est environ 1 milliard d'euros en année, en année pleine. Donc, c'est important, c'est tout à fait important. Et nous avons pu voir dans le grand débat qu'il y avait une forme de questionnement sur l'ensemble des secteurs qui bénéficient de ce type d'exonération, l'aérien, les routiers. Et moi, je tiens quand même à dire aussi que les routiers, c'est un secteur qui fait vraiment la transition écologique. Parce que les tracteurs, notamment, seront doulés tous les 7 ans. C'est vrai. On a de plus en plus de camions qui sont au gaz. Et donc, il faut le saluer. En revanche, effectivement, il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui qui les touchent. C'est 2 centimes par litre en plus. Il y a des sujets autour des contrats courts, notamment pour la filière du déménagement. Et puis, on a un sujet sur la logistique autour du bonus-manus. Donc, cette multiplicité de dispositifs les font grogner quelque peu. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ces 2 centimes par litre, nous allons faire en sorte, en inscrivant dans la loi, qu'ils puissent les répercuter en pied de facture, de manière à ce que ce soit neutre pour eux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... C'est le consommateur ou le chargeur qui paiera ? Le chargeur qui paiera, quoi. Absolument. Et ça nous paraît être de mesure... D'abord, ça nous paraît juste sur le plan de la contribution... C'est-à-dire que l'entreprise de transport, c'est 2 centimes à la fin de la facture ? Oui. Qu'elle peut répercuter. C'est une demande des routiers. C'est complexe. Il faudra faire ça avec eux de manière... Sera répercuté au bout de la facture. Je crois que c'est important, non seulement, effectivement, pour afficher notre volontarisme sur le plan de la sortie des énergies fossiles, parce que c'est bien ça, quand même, le sujet environnemental et écologique. Non. Mais par contre, on préserve leur compétitivité. On ne cède pas aux routiers. On les accompagne. Ils ont un accès à agir, donc ça vous fait peur ? Ils veulent de la visibilité. Et je crois qu'il faut leur donner. Ça fait partie, effectivement, de ce qu'on peut, aujourd'hui, mettre sur la table. Bon, ben voilà une information importante. Le kérosène, toujours pas taxé, non ? Le kérosène des avions ? Alors, le kérosène, vous savez que ça fait l'objet d'une éco-contribution. En tout cas, le secteur aérien, depuis le 18 juillet dernier, Elisabeth Borne a annoncé une éco-contribution sur les billets économiques, sur les billets affaires, de manière à prendre en compte aussi le message qui avait été passé. Par ailleurs, ce qui est mal connu, c'est qu'il y a un cadre international, non seulement au niveau européen, c'est le système ETS, et au niveau mondial, qui s'appelle Corsia, qui permet de compenser le carbone. Alors ça, ça a été créé en 2016. C'est énorme, parce que ça emporte les Chinois, les Américains. C'est 76% des émissions qui sont emportées dans le système à compter 2021. Personne ne le sait, mais c'est majeur. Et puis par ailleurs, je pense qu'il faut être concret quand on fait la transition. Vous avez une filière de biocarburants qui est à construire pour l'aérien. On a tout ce qu'il faut pour le construire. On a des constructeurs, on a des opérateurs mondiaux, en tout cas à taille mondiale. Et les biocarburants, ce n'est pas des choses qui sont théoriques. C'est des huiles usagées, la filière sucre. On doit savoir faire ça en France. Et moi, je veux être le ministre des Transports qui lance la filière des biocarburants. Et notamment pour l'aérien. Et notamment pour les biocarburants durables pour l'aérien. Jean-Baptiste Djébari, est-ce qu'il faut encadrer la publicité pour les voitures ? Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir une liberté pour les constructeurs automobiles de faire leur publicité. Mais ce que nous avons inscrit dans la loi, c'est de rappeler en bandeau, en bas de la publicité, que le covoiturage, enfin tous ces modes de transport partagés qui permettent de rouler en voiture, mais de diminuer quand même les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense que c'est un bon compromis. Liberté d'entreprendre et information pour favoriser le covoiturage. J'ai une question précise. Les sociétés d'autoroutes seront-elles renationalisées à partir de 2030 ? Je me souviens de nos discussions récentes, puisque vous faites allusion à une proposition que j'avais portée quand j'étais député. Vous étiez député, vous avez porté cette proposition, mais alors ? Alors, je n'avais pas proposé de renationaliser, j'avais proposé... De créer une société publique ? Expliquez-nous. Donc l'idée, c'était de dire, les grosses concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Là, l'État devra se positionner. Soit on continue les concessions, soit on fait différemment. Ce sujet, il est toujours à jour. C'est un beau sujet. État stratège, puissance publique, qu'est-ce qu'on fait des autoroutes ? Et il est devant nous. Il y avait un deuxième sujet qui a un peu changé, c'était le sujet de financement. Puisque moi, je proposais effectivement, sur la base des recettes futures, de financer la loi mobilité maintenant. Or, cette loi, elle a été financée, notamment par la contribution des routiers, et notamment par le secteur aérien qui va contribuer avec cette éco-contribution. Donc le sujet de financement, à court terme, il est un peu derrière nous. Mais à court terme. Il est un peu derrière nous. Après, il y avait deux autres beaux sujets. C'est comment mieux gérer les routes. Vous savez qu'il y a un réseau concédé qui va plutôt bien des grandes routes nationales qui sont plutôt en difficulté. En tout cas, à terme, donc il faut mieux gérer les routes. Ça, c'est l'objet, effectivement, peut-être, de la création d'une société publique qui se mettrait à mieux gérer ses routes ou en tout cas à trouver des synergies. Et puis, il y a un sujet de décentralisation. On fait aujourd'hui des régions les chefs de file de la mobilité. Est-ce qu'on ne va pas chercher à un moment à décentraliser une partie des moyens ? Encore une fois, des beaux sujets qui vont être devant nous. – Vous n'avez pas du tout répondu, là. Vous êtes extraordinaire. – Je réponds. – Jean-Baptiste, est-ce que les sociétés d'autoroutes seront renationalisées à partir de 2030 ? – Eh bien, je ne peux pas répondre maintenant. – Mais vous y êtes favorable ou pas ? – Je dis que c'est un vrai sujet. – Mais vous y êtes favorable ou pas ? Vous avez déposé une proposition de loi. – Dès lors que le sujet du financement est réglé, ma proposition, elle a moins de pertinence. – Elle tombe. – Elle tombe un peu. Elle tombe en tout cas sur la partie financement. – Oui, sur la partie financement. – Mais sur la partie, que fait l'État en 2031 ? Comment on gère mieux les routes concédées et non concédées ? – Mais l'État pourrait renationaliser ? – Ah ben l'État, en 2031, les autoroutes retombent dans le géant de l'État. – Mais est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette renationalisation, compte tenu de tout ce qu'on m'avait dit ? – Je suis favorable à qu'on ait cette discussion exigeante avec... – À ouvrir la discussion ? – Bien sûr, sur le fait de savoir ce qu'on fait après 2031. – Donc vous ouvrirez la discussion avec les sociétés d'autoroutes privées ? – Avec l'ensemble des partenaires et on va tout mettre sur la table. C'est une discussion qu'on doit avoir. – D'accord, oui, mais vous allez rouvrir les discussions sur une possible renationalisation. – Je clarifie, en 2031, ces concessions, elles tombent dans le giron de l'État. – Mais où elles tombent ? – Dans tous les cas. Donc on doit avoir la discussion. Qu'est-ce qu'on fait après 2031 ? Soit on reconduit les concessions aux conditions existantes, à d'autres conditions. – Donc il est possible que ce soit renationalisé. – Soit effectivement ça retombe dans le giron de l'État et on gère les routes différemment. – Il est possible que ce soit renationalisé. – Absolument, tout est possible et rien ne doit être écarté en préalable. – Bon, et vous, vous êtes favorable plutôt aujourd'hui, là, aujourd'hui, plutôt, je sais que vous êtes favorable à une renationalisation, Jean-Baptiste. – Non, non, mais il faut repenser absolument, je pense qu'il faut repenser la façon, c'est route, mais comme le télécom, comme l'énergie, on a un mode de gestion qui date des années 80, 90, 2000, on gère comme au XXe siècle. Et je pense qu'on doit inventer de nouvelles façons de gérer les grandes infrastructures françaises. C'est l'énergie, c'est la mobilité, c'est les télécoms, et ça nécessite une discussion en profondeur et une réflexion en profondeur. – Et un retour de l'État. – Et on a un tout petit peu le temps. – Et un retour de l'État. – Voilà. La réforme des retraites. Il y a une grève vendredi à la RATP. – Absolument. – Vous avez vu ça, hein. L'idée de la réforme, c'est d'unifier les 42 régimes spéciaux de retraite. Et à la RATP, les agents ont un régime spécial. Est-ce que vous allez y toucher ? – Alors, à la RATP, il y a beaucoup d'anxiété. Moi, j'ai lu les tracts syndicaux qui, effectivement, annoncent la grève de vendredi. C'est extrêmement anxiogène. Si j'étais RATPiste, j'aurais peur de ce qui se présente devant moi. Alors, je pense que le sujet, c'est que d'abord, la réforme des retraites, elle entrera en vigueur à compter 2025. Que c'est une transition sur le temps très long. On parle quand même de plusieurs dizaines d'années pour converger vers un système universel. Donc il faut avoir ça en tête. Et que les modalités, aujourd'hui, ne sont d'abord pas connues, mais même pas encore discutées. Et que c'est ça qu'on va essayer de construire, là, dans la prochaine semaine. – Quand on dit unification des 42 régimes de retraite spéciaux, ça veut dire qu'un agent de la RATP ne pourra plus partir à la retraite à 52 ans. Je parle d'un agent actif. – Ça veut dire qu'à terme, on va effectivement aller vers un système unique. – Les agents de la RATP ne pourront plus partir à partir de 50 ans ou 52 ans. – Je veux remettre un peu de sens. Aujourd'hui, pourquoi on fait un régime universel ? C'est parce que les régimes des retraites, d'une manière générale, d'abord, c'est devenu complètement illisible. Je pense que ni vous ni moi, ils ne savons vraiment combien nous avons touché à la retraite. Et d'ailleurs, des gens comme moi pensent qu'en gros, ils n'auront pas de retraite. C'est un régime qui est devenu injuste parce qu'on a trop de régimes spéciaux. Et on a des carrières, notamment celles des femmes, qui sont heurtées et qui, finalement, pâtissent de ces régimes qui sont trop hétérogènes. Et puis c'est un régime qui n'est pas financé. Donc de dire qu'on ne doit rien faire sur les régimes des retraites, sur les régimes spéciaux, ce serait aujourd'hui complètement irresponsable sur le plan politique. En revanche, on a le temps de regarder secteur par secteur comment faire cette transition de façon satisfaisante. Et on va ouvrir une séquence de négociations. Moi, je vais en parler avec Jean-Paul Delevoye, mais je suis tout à fait prêt à aller, quand le temps sera venu, à la RATP, tenir un grand débat, participer à un grand débat pour avoir cette discussion en profondeur. Je pense que c'est important, d'abord, de faire baisser un peu le niveau de tension, de dire que tout ça va se faire sur un temps très long. – Sur un temps très long, mais ce sera terminé. – En vrai, à compter 2025, on commence à rentrer dans le régime universel. Et ça va se passer sur beaucoup d'années. Donc on va commencer à discuter maintenant. Je pense qu'il faut faire baisser le niveau de tension et leur dire que ça se fera avec eux, évidemment. – Jean-Baptiste Diébarry, je recevais Guillaume Pépi il y a 10 jours. Bon, il nous a confirmé qu'il quitterait la présidence de la SNCF le 31 décembre. Il faut nommer son successeur maintenant. Il sera connu dans combien de temps ? – Bon, au plus tard, au 1er janvier 2020, certainement avant, parce que vous savez qu'il y a eu une réforme qui emporte une nouvelle gouvernance. – Bien avant. – Oui, bien avant. – Avant la fin du mois de septembre, me dit-il. – Vous le savez. – Me dit-il. – Avant la fin du mois de septembre. – J'ai été associé à cette réflexion. J'ai fait valoir mon point de vue. – Patrick Janté, votre point de vue ? – Patrick Janté est un bon candidat parmi d'autres. Patrick Janté, il connaît très bien la SNCF. C'est un peu l'homme industriel de la SNCF. – Michel Picard. – Qui connaît très bien l'interface qu'il y a. – Oui, qui connaît très bien la SNCF. – Oui, Jean Castex. – Oui, qui a un profil intéressant également. Tous ces noms-là sont des profils très différents. – Et qui est votre préféré ? – Moi, je ne peux pas avoir de préféré. Vous savez, c'est le rôle de l'État. – Mais vous me dites, à l'instant, vous disiez que vous aviez un préféré. Vous aviez une idée sur la personne. – Non, je pense qu'il y a des orientations différentes. Effectivement, on peut avoir l'idée d'avoir un profil très industriel, parce que le sujet aujourd'hui, il est beaucoup chez réseau, sur la régénération des voix. On peut avoir une orientation plus client dans le contexte d'ouverture à la concurrence. Et puis, on peut avoir un profil de grand patron d'entreprise publique. Tout ça est assez largement possible aujourd'hui. – Et le canal ? Tiens, on va parler du transport maritime. – Le canal Seine-Nord, d'accord. – Le canal Seine-Nord se fera ? – Alors, nous, ce que nous avons inscrit dans la loi, c'est la possibilité… – Oui. – Un sujet de financement. Sur l'opportunité, tout le monde dit… – Vous êtes d'accord ? – C'est un projet intéressant, il y a un sujet de financement. On a inscrit dans la loi la possibilité de créer des sociétés de projet, notamment pour que les régions puissent prendre pleinement leur part. On a un tout petit sujet de financement, mais je pense qu'il se fera. – Les travaux commenceront quand ? – Il faut, je crois, se donner quelques temps. D'abord, stabiliser le cadre juridique, trouver les financements, en tout cas, boucler les financements, parce que bien souvent, en France, on a annoncé des projets sans les financer. Je rappelle quand même qu'Elisabeth Borne, à son entrée au ministère en 2017, a trouvé 10 milliards de projets annoncés et non financés. Donc ça, je pense qu'il faut rompre avec cette méthode, financer sérieusement les projets, puis les mettre en route. – Bon, et j'ai une dernière question, parce qu'on en parle dans de nombreuses villes, la gratuité des transports. Vous êtes favorable ou pas ? Généraliser la gratuité des transports, c'est possible ou pas ? – C'est un peu une illusion. Alors c'est sympathique à dire, mais en vrai, les transports, à la fin, c'est soit vous et moi comme usagers qui les payons, soit les contribuables. Alors parfois, quand vous avez une zone où vous avez beaucoup d'industrie et donc beaucoup de contributions d'impôts qui sont payées par les entreprises, vous avez du coup beaucoup d'argent, et vous pouvez, en politique, faire des transports qui sont gratuits sur le tramway, sur un tramway. – À Limoges, il pourrait être gratuit. – Ah oui, je pourrais être tenté. Mais l'honnêteté m'oblige à dire que les transports ne sont jamais gratuits. – Cachateau, c'est gratuit par exemple. – Oui, et dans le nord de la France, vous avez les sites, etc. – Quimper, je crois aussi, qui a fait ça. – Aubagne aussi ? – Mais sur des petits réseaux, et parce qu'ils ont la possibilité financière de le faire, si on raisonne sur la France, on ne peut pas dire que les transports peuvent être gratuits. Ça a forcément un coup. – Merci Jean-Baptiste Djébari d'être venu nous voir. Il est 8h53, RMC et BFM TV. – Sous-titrage ST' 501